C'est encore moi! Je vous fais un autre live aujourd'hui, un autre AgG Story pour vous parler de pratiquer notre liberté et je veux vous expliquer aujourd'hui la différence entre les pensées et les idées. C'est super important comme concept, puis souvent on peut comme se mêler entre les deux, ok? Ça va être super simple, donc à tout le monde qui m'écoute, il me fait vraiment plaisir que vous soyez là encore. Je suis inspirée parce que j'ai déterminé un soin Reiki avec quelqu'un qui est venu prendre un soin avec moi à distance. D'ailleurs, il vous reste quelques places pour la semaine prochaine, avant août. Si vous voulez un soin avec moi, ça va me faire vraiment plaisir. Si vous voulez sauver les taxes avant août, vous pouvez. Parce qu'à partir du 1er septembre, je suis inscrite aux taxes officiellement. Wouhou! Fait que je suis vraiment contente. Salut tout le monde qui me regarde. Donc, la différence entre les idées et les pensées. Hum, une idée, c'est quelque chose qui va t'arriver comme un éclair. Ah mon Dieu, j'ai une idée. Ça va faire son chemin jusqu'à temps que tu le ressentes, puis que tu vas faire, ah, ça là, j'ai vraiment envie de le faire, ça me remplit, j'ai le goût. Ou, ah, ça je le fais le moins. Non, n'entends pas. Tu vas pouvoir faire un choix à partir de ton ressenti. Mais souvent, on est tellement conditionné à plein, 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 plein de choses qu'on va penser avant que ça se rende au ressenti. On va couper ça. Ça va arriver, l'idée va arriver, puis paf, elle va rester bloquée à l'étage des pensées. Donc, exemple, j'ai le goût de boire un café. J'ai le goût de boire un café. L'idée arrive, j'ai le goût de boire un café. Je ressens que j'ai le goût de boire un café. Je vais me faire un café. La vie est belle, je suis alignée avec mon action, j'ai senti que j'avais envie de le faire, je le fais. Si j'ai envie de boire un café, l'idée s'implante, l'idée s'implante reste là. Ouais, dans le fond, j'ai vu que c'était pas bon de boire du café. Est-ce que j'aimerais vraiment boire du café ou j'aimerais pas boire du café? Est-ce qu'il me reste du café? Ah, ça me tente peut-être pas de me lever pour aller faire du café. Pis là, quel genre de café que j'ai le goût de boire? Tu sais, ça devient juste des idées qui se taignent, pis ça fait qu'on devient inactif. On reste pris dans nos idées. Pis ça devient plus clair. Après ça, on le sait plus. Ça ne connecte plus. On est juste ici. Fait que le truc dans ce temps-là, c'est de se ramener à sa respiration. On se dit stop. Attends-le. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant tout de suite? Respire. Trois grandes respirations. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant tout de suite? Écoute-toi. Si trois respirations sont pas assez, recommence. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant tout de suite? Recomence. Tu peux même filer vraiment le ressenti du corps. Tu peux demander à ton corps, est-ce que j'ai vraiment envie de boire un café? Prend le temps d'écouter. Vraiment. Pas penser à, est-ce que je devrais le faire ou je devrais pas le faire? Non. Est-ce que j'ai envie de le faire? Incarne-toi. Écoute ton corps. M'en dis, j'ai-tu le goût? Donc, l'idée qui arrive versus la panoplie de pensées. Des pensées, on va toujours en avoir. C'est juste qu'il faut savoir se ramener à son ressenti. Constamment. Constamment. Mais le monde des pensées, ça peut être super intéressant quand tu te mets à développer un projet, quelque chose que tu veux mettre dans le temps, de façon plus logique. c'est parfait. Mais reste pas pris là, pour des choses spontanées de la vie. Juste équilibre ça. L'idée, les pensées. Et c'était mon petit talk. Deuxième talk de la journée. Fait que bonne journée tout le monde!